Mawla ya salli wa sallim da'iman abadan ala habibika khayril khalqi kullihimi As-salamu alaykum mes frères et sœurs Nous continuons notre série de rappels sur notre bien-aimé Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Après le décès du père du prophète Mohamed, Abdu'Allah Son grand-père paternel, Abdu'l-Mottalib, s'est occupé de sa belle-fille, Amina Pourtant en elle le prophète Amina a accouché la douzième nuit du mois de Rabi al-Awwal Et c'était une nuit de lundi Lors de la nuit de la naissance du messager, des signes sont apparus dans le monde Pour montrer qu'un événement exceptionnel allait avoir lieu La naissance d'un être au très haut degré Le meilleur être créé Le prophète de la miséricorde, le bien-aimé Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Allah ta'ala dit Ce qui a pour sens Il vous est parvenu un messager de parmi vous Qui craint pour vous de tomber dans ce qui fait mériter le châtiment Qui s'attache beaucoup à ce que vous ayez la foi Qui a beaucoup de compassion et qui est miséricordieux pour les croyants Les grâces, les biens et les bénédictions qui sont apparues ont ébloui les cœurs et les yeux En effet, lors de cette nuit, le palais de Kisra a tremblé Et quatorze balcons en sont tombés Le fait que quatorze balcons soient tombés était un signe qu'il ne restait que quatorze rois perses Le dernier d'entre eux était à l'époque du califat de notre maître Othman Que Allah l'agré De plus, le feu que les Perses adoraient au lieu d'adorer Allah s'est éteint pour la première fois depuis mille ans Il l'attisait pourtant jour et nuit Et le lac de Sahawa, ville de Perse, dans lequel naviguaient les bateaux a été asséché durant cette nuit Parmi les signes qui sont apparus à sa naissance Le cri que Ibis a poussé, ce fut un cri retentissant Comme lorsqu'il a été maudit, chassé du paradis Et comme lorsque la Fatiha a été révélée N'oubliez pas de retrouver chaque vendredi notre nouveau rappel vidéo Barakallahu fikoum Wassalamu alaykoum Sous-titrage ST' 501